Bonjour, merci. Tout d'abord, je tiens à remercier Yves Rebeau et tous les organisateurs de cette journée. Et aussi, j'ai apprécié leur souci d'associer les mouvements associatifs avec les universitaires. C'est vrai qu'on a un petit peu l'habitude d'être entre soi avec des discours théoriques. Et donc, je vais essayer de rentrer dans cette exigence. Je tiens à préciser aussi que je suis minoritaire au niveau de l'approche, puisque je suis sociologue et non-géographe. Mais je pense que le fait de suivre les pas des individus dans cet environnement social, et quelque part, on n'est pas loin d'une lecture un petit peu géographique, si j'ose m'exprimer ainsi. Et puis, j'avoue, je vais faire un aveu, c'est que dans un premier temps, quelque part en moi, il y avait une petite hésitation à participer à cette journée, je l'avoue. Pourquoi ? Parce que le titre, donc, « Géographie de l'homophobie » est d'intervenir dans un cadre, d'associer la question lesbienne et l'immigration peut... Enfin, j'avais pensé qu'il y a un risque d'associer comme ça directement l'immigration à l'homophobie, et le sexisme aussi, qui a été souvent, dans certains discours, bien sûr, pas tous, heureusement, limité, notamment, des raccourcis, sexisme dans les banlieues françaises, par exemple, ou des discours réducteurs par rapport à une certaine homophobie bien ciblée, bien située. Et justement, l'approche d'Yves Rebo, à travers cette journée, est celle d'une géographie de l'homophobie qui est liée à cette analyse du système hétéronormatif et hétérosexiste dans son ensemble et qui traverse toute la société dans ces différents espaces. Ma communication veut apporter une vision, justement, non limitative, j'y tiens, d'appréhender l'homosexualité chez des femmes d'origine maghrébine en France, en commençant par un rappel de situation et d'images construites autour, notamment, des harems et des hammams, par exemple. Donc, ça peut paraître un petit peu lointain et avec aucun lien, mais les espaces clos, en général, ont été longtemps associés en Orient à l'homo-érotisme qui relève d'une évidence tacite de l'homosexualité chez des femmes dans des espaces clos. Donc, forcément, il y a... il se passe des choses, voilà. Notamment, par exemple, les tableaux, donc l'image de ce tableau d'Ingres, donc les femmes au bain, où, voilà, il y a ces corps enlacés. Mais on se rend compte aussi que cette image a traversé les temps, puisque dans un magazine, le magazine Lesbia, en 1984, on découvre qu'il y a un entretien avec Aïda, une sociologue syrienne, et dans l'introduction, la journaliste commence son article par un aveu. Elle dit, je la cite, « Mes idées préconçues portant sur des femmes orientales s'adonnant sans problème à des plaisirs de femmes, entre elles, ont prirent très vite un sacré coup. » Cette image, donc, fin de citation, cette image orientaliste des femmes, d'Orient en général, étroitement liée, donc, au Hamam et au Arem, et aussi l'image, justement, de l'autre, et qui peut se prolonger aujourd'hui dans un autre, dans une altérité de l'intérieur, c'est-à-dire en France. Ces idées reçues, justement, qui ont cette capacité de traverser le temps et l'espace, et qui deviennent des prénotions, des préjugés, et ainsi de suite. Et justement, on est là pour aller au-delà de ces prénotions. Dans sa présentation aussi, dans son papier de présentation de la journée, Yves Rébault a rappelé une citation d'Éric Fassin, qui dit que la minorité est une catégorie sociale naturalisée par la discrimination, et les femmes migrantes et issues d'immigration dans son ensemble portent déjà, justement, cette étiquette de, on peut dire, cette étiquette, on rappelle toujours, de l'image, naturellement soumise. Alors, soumise, notamment, les discours médiatiques ou autres, de mariages forcés, de polygamie, virginité, donc le voile, les femmes battues, donc deviennent, en quelque sorte, le visage du sexisme, et qui, pourtant, traverse toutes les couches sociales et tous les territoires, vous l'avez rappelé, concernant l'homophobie et le sexisme aussi, donc qui prend plusieurs visages, donc le milieu rural, la banlieue, effectivement, les quartiers les plus riches, on va dire, les comités d'administration des grandes entreprises, dénoncées souvent par le collectif La Barbe, jusqu'à l'Assemblée nationale, donc là, pour vous dire, donc, qu'il y a l'espace du sexisme n'est pas situé, et de l'homophobie aussi. Alors, le silence, effectivement, demeure sur les lesbiennes et sur l'immigration, certes invisible aujourd'hui, mais non inexistante. Les conditions... Pardon. Les conditions de marginalisation des lesbiennes issues de l'immigration, puisque c'est l'objet aussi de la journée, les conditions de marginalisation des homosexualités, des homosexuels, issues de l'immigration, ne peuvent pas être abordées, justement, c'est là où je tiens à insister, ne peuvent pas être abordées, sans prise en compte des autres conditions de marginalisation, liées au racisme et au sexisme qu'elles peuvent subir. Alors, cette approche met en lumière la complexité de la question, vu l'intersectionnalité des rapports sociaux, donc, du sexe, genre, et de race, entre guillemets, bien sûr, ou de l'ethnisation de la classe, et de sexualité. Donc, c'est cette intersectionnalité qui doit être prise en compte. L'intersectionnalité, je rappelle, donc, un concept phare, c'est vrai qu'il vient des États-Unis, donc, via Crenshaw, Kimberly, qui relate son expérience, qui relate la situation des femmes noires américaines pour la... qui sont prises entre le sexisme qu'elles subissent dans le mouvement pour la défense des droits civiques aux États-Unis et le racisme qu'elles puissent subir dans le milieu féministe américain. Et puis, la consubstantialité, c'est un concept de Daniel Karkwatt, qui, dans les années 70, relate la condition, donc, il est sociologue, qui relate la condition des ouvrières prises entre la lutte de classe et la lutte contre le sexisme à l'intérieur du... du mouvement et du milieu ouvrier. Donc, pour les lesbiennes d'origine maghrébine, cette intersectionnalité, peut apporter, effectivement, des mouvements contradictoires vis-à-vis de la famille, par exemple, et vis-à-vis de l'environnement social, extra-familial et professionnel. Je m'explique en donnant, notamment, un exemple de la dernière enquête de l'association L'Autre Cercle, qui se situe à Paris. C'est une association LGBT qui lutte contre les discriminations à l'embauche des personnes LGBT. Donc, le dernier rapport vient d'être tout juste présenté il y a quelques jours ou quelques... Enfin, il y a un mois, qui porte sur... Le dernier rapport porte sur la double discrimination des gays issus de l'immigration ou racisés, ce qu'on appelle racisés, en tant qu'homosexuels et en tant que racisés. Ou même, je dirais, triple discrimination des lesbiennes en tant que femmes et issus de l'immigration et homosexuels. Alors, on peut voir à travers cette enquête comment les discriminations multiples problématisent encore plus la question de la visibilité chez les... les personnes donc LGBT. Sachant que, d'après le dernier rapport de SOS homophobie, rendu public avant-hier, d'ailleurs, le 14, il y a eu une augmentation de 36% de malveillance homophobe au travail entre injures, rejet, discrimination, harcèlement et outing. Donc, je rappelle que le outing, c'est révéler son homosexualité contre son gré. Dans l'enquête de l'autre cercle, les personnes interrogées envisagent très rarement de dévoiler leur homosexualité dans leur milieu professionnel, ce qui est le cas, d'ailleurs, de la plupart, enfin, des homosexuels. Mais, dans ce cas-là, les enquêtés affirment qu'être, entre guillemets, arabe, c'est déjà un problème, un obstacle. Être homosexuel est un obstacle supplémentaire dans l'intégration, on va dire, de la cité en général et le milieu professionnel en particulier. Et face à cette époque de fragilité, au niveau de l'emploi, des situations socio-économiques, effectivement, la prise de risque d'une visibilité publique est sérieusement interrogée. Elle n'est pas, j'allais dire, déconseillée, mais elle est interrogée. Comment faire ? Et c'est à travers cette invisibilité que les lesbiennes migrantes et issues de l'immigration évoluent. Par exemple, il n'existe pas à Paris ou ailleurs, enfin, ailleurs en France, de milieux lesbiens composés de femmes d'origine maghrébine, par exemple, comparables à un certain milieu gay maghrébin, exemple de l'association Kelma, qui existe depuis 12 ans et qui concerne la visibilité par rapport à l'autodéfinition qui s'appelle le beurre gay en organisant des soirées Black Bumbeur à Paris, notamment. Alors, malgré, je vais soutenir pour comparer cette question de lesbienne, enfin, essayez, et question gay d'origine maghrébine, malgré leur rareté, les discours et les visibilités médiatiques sont présents chez les gays d'origine maghrébine en France, par exemple, Abdel Lataya, qui devient un certain symbole de la visibilité des gays maghrébins, enfin, il est marocain, et Brahim Neidbalc, celle des gays décités, entre guillemets. Ne se contentant pas plutôt d'écrire des romans qui font clairement référence d'ailleurs à la question de son homosexualité, Abdel Lataya a publié une lettre publique où il s'adresse directement à sa mère et toute sa famille au Maroc pour expliquer sa démarche de sortir de l'ombre pour exister enfin. C'est ses mots, ce sont ses mots. De son côté, dans un livre témoignage, Brahim Neidbalc décide de briser le silence et de raconter son parcours et son expérience difficile d'homosexuel de culture maghrébine habitant la banlieue, entre guillemets aussi. Mais aussi, mais aujourd'hui, encore, là encore, on peut constater qu'aucune lesbienne maghrébine ou d'origine maghrébine déclarée comme telle n'a pris la parole à visage découvert sur la scène publique, soit au Maghreb ou en France. C'est pour ça qu'on peut deviner ou imaginer dans ce cas ou émettre une hypothèse par rapport aux obstacles pour une telle démarche dans le cadre des dominations multiples en tant que femmes maghrébines et lesbiennes. Alors, cette invisibilité dans le monde réel contraste avec une forte présence relative dans les espaces virtuels. Un espace de libre expression qui est important et où le fait d'afficher son orientation sexuelle sur l'écran, donc l'ordinateur, peut être considéré comme un premier pas vers le coming out. Ça, c'est Daniel Tsang qui pense, donc, qui propose cette idée d'afficher son orientation sexuelle sur l'écran peut-être un premier pas vers le coming out réel en quelque sorte. Alors, Internet, paradoxalement, est consacré ou sacré depuis deux ans l'espace le plus homophobe par le dernier rapport de SOS Homophobie. Donc, la géographie de l'homophobie et de la lesbophobie, donc là, lesbophobie aussi est visibilisée, finalement, est aussi virtuelle. Si on veut parler de géographie, donc, c'est la sociologue qui s'aventure dans la géographie, donc, la géographie ici est aussi virtuelle. La libération de la parole sur Internet peut passer par ces deux chemins où, cachés derrière des pseudonymes, les internautes peuvent enfin afficher leur orientation sexuelle librement, mais aussi derrière d'autres pseudonymes, il y a d'autres internautes qui se livrent à des injures homophobes avec un sentiment d'impunité. Toujours dans le dernier rapport, non, cette fois, du rapport SOS homophobie de 2011, on peut lire qu'Internet agit comme le miroir du monde réel, mais un miroir grossissant. Je fais la transition avec le cadre familial qui, selon le dernier rapport de 2012 de SOS homophobie, 13% des cas de signalement le sont dans un cadre familial. Et je vais oser signaler, préciser que les prénoms associés notamment au témoignage relaté ne sont pas d'origine, à connotation d'origine maghrébine. Pourquoi je dis ça ? parce que la famille maghrébine, il y a une invisibilité aussi de ce côté-là. Pourquoi ? Parce que le Kamina, justement, dans le milieu familial, est-ce qu'il existe ou pas ? Du moins, il existe moins. Et c'est ce qui m'intéresse, justement, dans mon travail, notamment, je me suis fortement intéressée à cette question de révéler son homosexualité au milieu, donc, pour la famille. La famille, dans un cadre d'immigration en France, ne doit pas être associée uniquement au modèle traditionnel, puisqu'il y a aussi des changements et des mutations, notamment liées à l'immigration elle-même, et puis, par rapport à ce qu'elles peuvent vivre en France dans un cadre d'intégration. Alors, au-delà des discours, ce sont des pratiques et des comportements inventés et réinventés en permanence, des stratégies pour pouvoir vivre sa vie amoureuse, affective, homosexuelle, pour ses jeunes filles, sans prendre le risque de rompre le lien filial et familial. Alors, il est, en effet, il est important d'appréhender la famille migrante à la fois comme obstacle à l'individualisme positif, donc là, c'est référence à Castel, mais qui permet, donc cet individualisme positif qui permet le processus d'autonomisation des femmes et des lesbiennes et comme ressource face à l'individualisme négatif, à la vulnérabilité sociale des classes populaires et au climat extérieur hostile, notamment, donc, racisme, sexisme, homophobie ou lesbophobie. Pour Natacha Chachet-Couty, donc, sociologue qui a écrit un livre sur se dire lesbienne, la famille est le lieu incontournable de la légitimité de l'orientation sexuelle nouvellement définie. Elle a montré comment, chez les lesbiennes, je dirais, non racisées, l'annonce de l'homosexualité a parfois des conséquences lourdes à vivre, rupture provisoire au nom avec la famille, donc, pour chaque coming out familial, il y a une prise de risque de rupture. Cette prise de risque qui passe par une prise de parole s'applique rarement aux lesbiennes descendantes de parents maghrébins que j'ai rencontrées. Enfin, aucune d'ailleurs, pour celles d'échantillons. Cette stratégie, parce qu'il s'agit bien de stratégie, des personnes qui assument parfaitement leur homosexualité vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis d'un entourage choisi, finalement, c'est le cas de tout le monde, mais qui décident de ne pas le dire à la famille et particulièrement aux parents. Alors, il faut rappeler que les enfants héritent d'une histoire familiale et dans notre cas liés à l'histoire familiale migratoire. Ils connaissent souvent les conditions d'installation et de travail difficiles des parents. Ils peuvent rester loyales. Ils tiennent à rester loyales. Je vais citer rapidement une des de mes enquêtés, Radia. Ma famille, c'est ma famille. Tu ne peux pas y toucher. Je n'ai pas envie de faire du mal à mes parents. Les gens, je m'en fous. Ça, c'est une réponse à une question sur un éventuel coming out pour ses parents. c'est sa réponse. Je suis perturbée par le temps qui reste et je suis en train de sélectionner le reste de mes interventions. Désolée. Je laisse tomber tout ça juste pour vous dire que je m'interroge sur cette stratégie aujourd'hui du mouvement LGBT en France qui est celle de la visibilité qui passe par le coming out pour l'avancée des luttes. Je m'interroge sur cette situation des doubles, triples et discriminations multiples. Est-ce que c'est la même stratégie qu'il faut adopter ? Voilà. C'est la question. Parce que face à des situations justement sociales, personnelles, trajectoires différentes, est-ce qu'on a toujours les mêmes solutions, les mêmes stratégies de lutte ou autre ? Voilà. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements